Salut à tous, une vidéo faite un peu sur le vif, dans l'émotion, pour vous parler d'un gros problème qui nous touche, nous tous dans le collectif TechnoRuquier. Donc la vidéo sur laquelle nous travaillons depuis des mois, qui est en fait un best-of de Salut les Geeks, voilà donc le projet était secret jusqu'à présent, donc je vous le dévoile en avant-première. Un best-of qui reprend toute l'oeuvre de l'auteur Mathieu Sommet, qui part du premier épisode, donc le pilote, et qui va jusqu'au dernier épisode de Salut les Geeks, donc le final. Et bien vous ne verrez jamais cette vidéo de la manière dont elle a été pensée, puisque ce best-of de Salut les Geeks a été striqué par Iceberg Records pour l'usage de Skibabop de Scatman. Donc inutile de dire que je suis très très déçu, que je trouve ça incroyable qu'un major puisse dicter ses règles comme ça, puisse striker une vidéo, puisse la monétiser à sa guise, puisse la supprimer, même s'il le veut. Je ne pense pas que Nirvana, on les emmerdait comme ça, je pense qu'ils faisaient leur musique tranquille dans leur coin, et c'est comme ça qu'ils ont écrit des chefs-d'oeuvre, voilà. Voilà, et je pense qu'ils n'auraient pas pu créer ces chefs-d'oeuvre si Iceberg Records les avait strikés, par exemple, voilà, pensez-y. Metallica, c'est pareil, ils n'auraient pas pu écrire leur plus grand tube si Iceberg Records les avait strikés. Donc pourquoi nous, quand on produit des oeuvres, pourquoi est-ce que nous on est strikés par Iceberg Records ? Ça, je ne comprends pas. Voilà, j'espère du soutien de tout le monde, parce que là, ce n'est pas que Technoriquier qui est touché, c'est la liberté d'expression qui est touchée. Donc j'espère peut-être une pétition, peut-être des grèves dans toute la France, et enfin, surtout, j'espère que, voilà, on pourra finalement sortir notre vidéo, même si elle sera modifiée, même si la vision d'auteur sera altérée, et bien j'espère qu'on pourra quand même la sortir, parce que ça me semble très important de rendre hommage à Mathieu Sommet. C'est un grand monsieur d'Internet, c'est quelqu'un qui a inspiré des Youtubers comme Thomas KH2 et Vincent Foucault. Donc, voilà, c'est n'importe quoi, j'espère que la chaîne va s'en relever, j'espère que Internet va faire quelque chose, la puissance d'Internet, la puissance du buzz sur Internet va nous permettre, peut-être, de finalement la sortir dans sa version initiale. Enfin, je vous tiendrai au courant pour tout ça, merci à tous ceux qui ont posé des questions pour la FAQ, c'est très important, elle va bientôt paraître aussi. Restez forts, voilà, je sais que cette vidéo risque de vous miner un peu le moral, restez forts, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, les amis.